Bonsoir Nana Mouskouri, nous sommes très très heureux de vous accueillir vraiment sur ce plateau, c'est un immense honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Un très très beau cadeau que vous faites à Lara qui nous le prouve, noyée par l'émotion. Je suis très heureuse d'être ici et vraiment je suis très fière pour Lara et puis merci beaucoup de m'avoir invité secrètement. Et bien je vais vous raconter mon histoire de mon côté, comment j'ai attendu parler d'elle, c'était il y a 15 ans à peu près, c'était parmi je pense les premiers enregistrements quand elle a commencé à chanter ici en Europe. Et j'étais à l'époque, vous savez parmi les petites folies que j'ai fait de ma vie, j'ai passé 5 ans au Parlement européen. Et un soir, j'ai rentré du Parlement avec un chauffeur, le chauffeur du Parlement, et il m'a dit, Madame Mouskouri, je vais vous faire écouter de la musique, vous voulez ? J'ai dit oui, pourquoi pas, après les papiers, mais qui est cette chanteuse, je ne la connais pas. Il m'a dit que c'était toi. Et depuis, elle est devenue ma chanteuse préférée. Entendre dire que je suis sa chanteuse préférée ? Oui, oui. Mais oui, parce que c'est important d'écouter quelqu'un, de voir comment... C'est fabuleux. C'est vrai, oui. Vous vous souvenez, Nana Mouskouri, de cette anecdote au Palais des Beaux-Arts ? Vous vous souvenez de cette petite fille avec son bouquet de fleurs que vous avez fait monter sur scène ? Oui, je me souviens, vous savez, parce que souvent on m'apportait des fleurs, mais la petite fille sur scène, c'est m'est venue à l'esprit quand elle a commencé à me parler de ça. Moi, je trouve que c'est des images exceptionnelles que ces deux grandes dames nous offrent, des images d'amour, de complicité. Et puis, je pense que vous lui avez apporté énormément de choses et que cette carrière, c'est aussi un petit peu vous qui l'avez aidée à se lancer là-dedans. Alors, en fait, toi, Lara, c'est ton papa qui t'a fait découvrir Nana Mouskouri quand tu étais toute petite. C'est mon papa et ma maman, parce qu'ils prenaient la guitare et on chantait, Pierre, je t'aime. On chantait aussi... Dans le soleil et dans le vent, dans le désert du vieux moulin, qu'une fourmi est arrivée dans la maison. On les a chantées toutes avec papa. Et c'est vrai qu'on avait un amour, parce qu'on la sentait comme elle est, vraie, sincère, vraiment dans la musique, quand on est à ce point dans la musique. Quincy Jones dit dans Nana Mouskouri que c'est la plus grande chanteuse de jazz du monde. Alors, voilà, je pense que quand on est à ce point dans la musique, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, ils disent beaucoup des choses. Oui, je vous rassure, sur mon compte aussi. Mais ça, au moins, ça a le mérite d'être vrai. Et mon papa, oui, mon papa était ma maman. Tous les deux ont été très importants dans cette découverte.